Je suis un petit peu déçu par ma conférence de Salon de Provence, dimanche dernier, le 19 mai, parce que je me suis aperçu que les personnes finalement n'en avaient rien à faire des analyses. Le principe de cryptage de Nostramus, ils s'en moquent totalement. Ce qu'ils veulent c'est savoir des choses sans travailler, sans faire d'effort, leur faire peur. C'est bien de leur faire peur parce que quelque part ça les sensibilise une semaine, après ils oublient. Or les textes de Nostramus sont d'une foi profonde, c'est-à-dire que pour croire dans la prophétie, il faut d'abord être croyant en soi-même et lire l'immense travail de Nostramus qui va se révéler à chacun de nous petit à petit et laisser le plan de la création se faire. Nostramus a l'amabilité de nous prévenir de cette catastrophe qui va arriver soudainement afin que nous puissions prévoir. Beaucoup resteront sur le côté. Il faut qu'on se groupe et qu'on prévoie l'issue que Nostramus préconise par des abris. C'est pour cela que les analyses sont importantes. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi sans preuves. Je m'évertue à vous montrer les preuves afin que beaucoup d'entre nous puissent comprendre que les textes sont véritables. Je vous présente une autre vidéo qui éclaire le quatrain de la 9e centurie, le quatrain 72. Si vous désirez m'aider ou bien me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous pouvez m'aider également sur le site www.nostramuspb.fr Vous pouvez trouver mes livres au format tablette à www.fedimlivre.fr Et vous trouverez toutes les analyses ainsi que les livres sur www.nostramuspb.fr Je me suis fixé comme objectif d'essayer de commencer la construction d'un abri pour une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. Je regroupe sur Facebook au site Terranova Var toutes les personnes qui désirent entreprendre quelque chose. Elles pourront laisser des conseils sur cette page et se réunir entre elles car c'est le but. N'hésitez pas à inscrire votre département. Voici le quatrain 72 de la 9ème centurie. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angoulmois, avant-après-mars régné par bonheur. Dans ce quatrain, beaucoup de personnes, beaucoup d'exégètes ont vu la fin du monde en 1999. Ce quatrain indique simplement la découverte de la présence du météore qui se nommera 1999 KW4. Il a été découvert en 1999. Cet objet céleste passera à 5 180 000 km de la Terre, soit environ 13 fois la distance Terre-Lune. Il avance à 91 800 km heure. Cet astéroïde considéré comme un géocroiseur devrait inquiéter bon nombre de personnes du milieu scientifique et des réseaux sociaux de toute la planète. Actuellement, les scientifiques sont dans l'incertitude sur son parcours exact. Cet astéroïde passera le 25 mai 2019 à côté de la Terre, à 23h05, accompagné par sa petite Lune de 250 mètres de diamètre. A partir de maintenant, ce sera cette petite Lune qui fait une révolution en 2h30 autour de cet astéroïde qui devra inquiéter le monde. Voici le quatrain 48. 700 captifs attachés rudement pour la moitié meurtrir, donner le fort. Le proche espoir viendra fi-promptement, mais non fi-tôt qu'une quinzième mort. Ce sera dans la quatrième ligne du quatrain 48 que nous allons trouver, où Nostramus parle de cet astéroïde. Voici en 1. Moi le mage, j'ai ici même les scènes d'eau. J'ai fait tout brûler le cryptage qui aura les visions. La connaissance du QI viendra ainsi. J'ai mis ce mémo. Les mots élèveront l'air des mots. Ce sera l'ignoble thème de moi le mage ici même. En 2, le tour, la circonférence, le mouvement circulaire sera la situation des eaux qui iront dans les jardins, des vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant seront remis mes mêmes usages d'expression et faire qu'in en ayant ses premières runes. Ce sera la véritable naissance du cryptage qui sera une quête avec l'aide de l'usage. Tu tisses les sons qui feront avoir les scènes d'un SNA qui nagera. Ce sera l'époque mise au moment de l'année de la venue d'un énorme météore. La terre a trop d'hommes. La terre de Rome recevra les missions. Ayez l'angoisse. Elle reniera ce cryptage qui ne sera que haine en ayant les visions de cette quête et dire de tes thèses être sotte. Et sottise ce haut tissage. Ici seront les scènes de dire non et d'avoir du Messie l'âme mise en cette terre de Rome. La datation de ce quatrain 48 de la 3ème centurie sera le 25 mai 2019. Pour les personnes qui découvrent mes vidéos pour la première fois, voici comment tout a commencé. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guida Rézot, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et dudes. Seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci, afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostranamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, tra, s'inverse pour devenir art. En 2, nef ou naïf deviendra le diminutif de naître, naissance. F égale s pour naisse, naissance. En 3, t sera un diminutif. T sera un diminutif de tu es. C'est un argot national. En 4, cite, sera le diminutif de citation. Diminutif et apocope de et. En 5, pli, désignera une lettre. En 6, lit, sera le diminutif de lecture et de ligature. Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation. Entre P, tri, que. sera la phonétique de Patrick. En 8, ti, ancien français, désignera tu. En 9, a, sera le synonyme du verbe avoir. En 10, qu, u, sera le diminutif de code, ancien latin. En 11, a, sera également le verbe avoir. En 12, l'apostrophe d'e, sera le diminutif de aider, de l'aide. En 13, d'e, sera deux. Et en 14, deux d'e, sera au même titre que be, en ancien français, désignera Dieu. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e numéro 50. Synthèse Art naïf naître, tu es cité, citation, lettres, lecture, liées, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu. Et en langage de notre époque, De cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture, liées, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. Tout comme moi, maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.